j'espère que vous allez bien j'espère que vous vous portez bien nous sommes à la veille de l'aide kébir qui est prévue normalement le 16 ou 17 juin prochain l'aide kébir une fête sacrée une fête musulmane nationale et internationale au cours de laquelle les musulmans du monde entier consentent un sacrifice le sacrifice du fameux mouton pour se rapprocher de dieu pour se rappeler ou pour commémorer des valeurs spirituelles et religieuses qui maintiennent la cohésion de la société et qui permettent de d'effacer les inégalités et d'accentuer la solidarité nationale la solidarité au sein de la ouma la communauté musulmane et qui permet aussi donc de célébrer et de propager des valeurs humanistes assez importante malheureusement en algérie cette année comme plusieurs années maintenant l'aide kébir coïncide toujours avec des polémiques sur la cherté de la vie sur l'inflation sur les inégalités sur l'avancée de la précarité sur la pauvreté puisque le mouton est devenu inaccessible inaccessible pour la majorité écrasante des algériens en l'âme de 2024 les prix du mouton tata d un seuil et un rôle des records historiques vous savoir au moment où je vous parle les prix du mouton en algérie dépasse on commence de 100000 à 11000 110 mille dinars jusqu'à même 150 mille dinars c'est quasiment rare pour ne pas dire impossible de trouver un mouton au delà de la barre de 10 millions c'est historique il n'a jamais eu autant de on n'a jamais vu une inflation aussi élevé aussi excessif aussi exaspérante des prix du mouton m'a s'arrête la tête qu'on par rapport aux années dernières a été comme là par exemple par des deux comparaisons je vous en 2016 et en 2017 là comment les prix du mouton les prix du mouton en 2016 et en 2017 alors un jeune mouton les moutons avec des cornes et béliers c'était entre 60 mille et 45 mille dinars 45 mille à 30 mille dinars il ya un mouton d'une année un agneau c'était entre 25 mille et 35 mille dinars donc regardez ça c'était en 2016 2017 2024 on passe de 45 mille 60 mille à 110 mille jusqu'à même 130 mille 150 mille c'est-à-dire que les prix du mouton en algérie ont doublé ont doublé en l'espace de sept ans 100 mille dinars et à jama c'est cinq fois le salaire minimum garanti 100 mille dinars jusqu'à même 130 mille à 140 mille c'est le salaire des hauts cadres de l'état c'est là pratiquement la moitié du salaire des ministres en algérie 150 mille 130 mille 140 mille 120 mille c'est presque la moitié du salaire des ministres en algérie c'est inimaginable comme maintenant on a essayé de faire une enquête je pense moi en tout cas je pense je suis sûr c'est l'enquête la plus bizarre parce que vous allez voir que la conclusion à laquelle on va arriver vous allez être choqués vous allez tomber des nues on ne sait même en algérie il n'y a aucune raison personne ne sait pourquoi le mouton est cher personne ne sait il n'y a aucune raison ni scientifique ni qu'en aucune 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 ce qui est encore plus grave c'est que depuis une année on ne sait même pas compter nos moutons en algérie en 2024 le pays ne sait pas compter ses moutons on ne sait même pas où est passé notre cheptel parce qu'on était on avait un certain nombre de moutons officiels et depuis 2023 le gouvernement algérien il a revu les chiffres comparé à ça le gouvernement j'ai augmenté la taille du PIB on est passé de même pas 200 de 190 milliards de dollars à plus de 230 voire 240 milliards de dollars de PIB par contre le nombre des moutons en algérie il est passé d'une presque 30 millions de 30 millions de moutons à moins de 20 millions de moutons où sont passés les 10 millions de moutons que nous a que nous pensions détenir pendant plusieurs années personne ne le sait en réalité on n'a plus à entendre à en croire le régime algérien actuel on a un manque de mouton alors que nous avons été classés pendant des années parmi les cinq voire les dix grands pays avec au regard et année de la taille de leur cheptel au vin pourquoi nous avons décidé de faire cette enquête vous avez tous vu les images extrêmement choquantes t'as les bousculades t'as les algarades t'as les longues files d'attente les cris et dispute et les bagarres devant les points de vente de moutons d'une entreprise étatique qui s'appelle l'algérien des viandes rouges et bertouta dans le plus grand des potes à bertouta qui a des qui a commencé il y a de cela quelques jours son opération pour vendre des moutons de l'aide alviar est une entreprise étatique algérienne elle a plusieurs dépôts elle est censée faire de l'élevage et de la production de viandes rouges et elle est censée faire de l'élevage du mouton et de la vente du mouton à chaque raid je connais très bien alviar parce que son principal dépôt est situé à bertouta bertouta c'est à côté d'où je suis originaire j'ai étudié à bertouta j'ai grandi une partie à bertouta bertouta c'est entre boufferique et alger c'est la plein coeur de la métidja je salue d'ailleurs les enfants mes amis mes voisins de bertouta où j'ai beaucoup de connaissances c'est une petite ancienne petite ville coloniale extrêmement charmante qui a grandi c'est une ville de même pas dix mille habitants qui aujourd'hui a dépasse largement les cinquante mille habitants si ce n'est pas plus avec tous les nouveaux logements les nouvelles cités qu'ils ont construit etc bertouta voilà je connais par coeur j'ai grandi j'ai vécu la vente donc ils ont le plus important dépôt tel alviar il est situé leur leur plus important dépôt est situé à bertouta ils ont commencé depuis le 8 juin à vendre des moutons sauf que au départ les algériens et les algériens pensaient ils se sont tous pourquoi ils se sont tous précipités là bas parce que on raconte pas la vérité comme on fait pas travail de journalisme indépendant comme on fait pas de l'information indépendante comme il n'y a plus de journalisme d'enquête on raconte tout n'importe quoi on défuste les réseaux sociaux des algériens soifés et darbois bagarre ils se disputent l'anarché total parce que pourquoi ils se sont tous bousculés devant le dépôt de l'alviar à bertouta parce que depuis avril depuis mai avril on a fait croire aux algériens et aux algériens que l'état a autorisé alviar à importer des moutons depuis la roumanie pour qu'elle puisse les vendre à l'occasion de l'aide entre des prix de 400 4 4 millions 500 et 5 millions mais 45 mille dinars et 50 mille dinars et ce n'était pas une rumeur propagée sur les réseaux sociaux ça a été c'était un journal public de l'état un journal public le journal que arabo font le messer c'est lui qui avait cité les propos de mnois merwan kibir qui est le président merwan kheir excusez moi merwan kheir qui est le président de la fédération algérienne des viandes qui avait déclaré que alviar l'algérien des viandes rouge a été autorisé d'importer 100 000 moutons de la roumanie ça c'était en avril début avril pour préparer l'aide comme la viande rouge est extrêmement cher et l'avion de l'agneau extrêmement cher pour permettre aux algériens et aux algériens de célébrer l'aide avec des prix maîtrisables et abordables mais là qu'on va apporter 100 000 moutons de roumanie pour pouvoir avoir des prix de moutons de 45 mille et 50 mille dinars les algériens ont enregistré cette information pour eux quand alviar va commencer à vendre les moutons on va aller directement chez avant on va avoir des moutons à des prix qui sont entre 45 mille et 5 millions comme il a été promis il faut savoir qu'en algérien on égorge depuis pratiquement 2018 2017 chaque année trois millions en moyenne trois millions et demi de têtes trois millions et demi de moutons à l'occasion de l'aide donc on a besoin d'acheter trois millions et demi de moutons c'est la moyenne des des têtes de moutons qui sont égorgés pour l'aide donc tout le monde se bouscule devant alviar sauf que la alviar surprise générale alviar avait fait un communiqué comme les algériens les algériens n'ont pas lu ce communiqué qui a été mal diffusé le 5 juin alviar a surpris tout le monde elle a dit que à part l'opération voilà ce que dit le communiqué de alviar l'opération de vente sera lancée au niveau des dépôts de la société sisabertouta à partir de samedi 8 juin il se pourvu il se poursuivra jusqu'à la veille de la de l'adha 2024 la veille normalement c'est le 14 ou le 15 juin car le 14 et le 15 juin prochain à des prix fixés 59 mille dinars 79 mille dinars et 90 mille dinars selon le pot du mouton et ni le mouton le plus le plus maigre sera à 59 mille dinars le mouton le plus consistant et année le plus gros sera à 90 mille dinars c'est moins cher que le marnet prix du marché national le marché de algoraux t'as les étables les marchés de détails qui sont avec un frère en algérie des marchés qui se développent de façon sauvage à travers les villes et des villages sur les plaines au bord des autoroutes et pour au bord des routes et des chemins etc oui les prix là bas comme le prix sur le marché national il est entre 100 mille et 150 mille dinars alviar propose des moutons entre 59 mille et 90 mille dinars mais ce n'est pas le mouton de roumanie il n'y a pas 100 mille moutons l'alviar n'a pas importé les 100 mille moutons de roumanie et les pays ne seront pas de 445 mille dinars à 50 mille dinars complètement faux il y aura donc entre 20 d'après ce que nous avons pu en ayant quitter 25 mille moutons à vendre donc ça sera très limité un quota extrêmement limité et même pas 100 mille et les prix seront élevés la différence d'un 10 mille 20 mille 30 mille avec le marché le parallèle le marché noir c'est pas un marché encadré c'est pas les marchés à bestiaux qui sont encadrés par l'état n'est pas une grosse différence c'est pour ça que les agirés se sont bousculés mais ils ont été choqués la nique mais la budget et j'ai acheté l'homme où les agents ont été arnaqués où sont les 100 mille moutons de roumanie ils n'ont pas été importés ensuite il ya eu tellement de fake news et de rumeurs à l'épreuve léhat de l'immutant à la roumanie c'était ils ont été détournés ils ont été donnés aux militaires ils ont été donnés aux militaires pour pour aller pour l'aide aux policiers et c'est terra ou hadro m'a cloué adoué j'yadav mais ken welou en jusqu'à il ya de cela quelques jours finalement déroulé communiqué le ministère de l'agriculture il n'y a pas eu une opération il ya une communique j'ai oublié quand est ce qu'ils ont dit voilà il ya un communiqué c'était le 22 avril 2024 il a c'est un communiqué qui est passé totalement inaperçu que les algériens et les algériens n'ont pas lu c'était l'algérien des viandes rouges alviar qui a démenti la première information rapporté filmé c'est par la fédération algérienne telle et les producteurs de viande je sais même pas de la fédération est ce qu'elle existe nidja boha qu'il a aidé wishy a d'arradé l'alviar avait déjà démenti ce que voilà c'était le marouen rire le président de la fédération algérienne des viandes c'est lui en début d'avril galec alviar va importer 100000 moutons pour vendre du mouton à l'occasion de l'aïd al-adha 2024 à 45 000 et 50 000 dinars alviar le 22 alviar le 22 avril 2024 elle a démenti galec suite aux informations erronées reliées sur certains réseaux sociaux faisant état de l'importation de moutons de la romanie à des fins de vente aux citoyens en prévision de l'aïd al-adha l'algérien des viandes rouges informe en opinion publique que les quotas du mouton importés s'inscrivent dans le cadre de l'opération d'approvisionnement du marché national en viande ovine ils seront destinés directement à l'abattage et sous la supervision des autorités vétérinaires compétentes c'est à dire que la viande des moutons de romanie on ne sait pas d'ailleurs la paille de transparence combien de têtes de moutons étaient importés combien de kilos de viande on a pu produire avec l'abattage de ces moutons était destiné à la consommation des viandes pendant les réponses dans le ramadan et pour juste après le ramadan il n'y avait aucune opération d'importation des viandes ou la d'importation des moutons de la romanie pour l'aïd al-adha c'est pour ça qu'il ya eu une grosse confusion qui a provoqué des scènes d'une grosse année des scènes de panique et d'anarchie devant les points devant les dépôts de l'avial alviar abertou